... Nouveau direct à Nouvelle Équipe Rapala. Salut Xavier. Bonjour Fred. Salut Fred. On a décidé de vous parler de pêche au leurre de surface. Une des pêches les plus ludiques qui puisse exister actuellement et qui restera ludique tout le temps. On a parlé tout à l'heure de pêche au thon en surface. Là on va parler de pêche du bar. C'est vrai qu'on parle moins de bar. Maintenant on parle plus de thon et de sparider. Et c'est bien de parler aussi du bar. Donc toi tu pêches beaucoup en bateau. Puis avec Zav on va parler de pêche de bord aussi. Parce qu'on pêche de bord en mer. Ça dépend où. Pas partout. Il y a des endroits où malheureusement c'est difficile. Mais par où tu es toi c'est plus simple. Ah ouais dans le Nord-Cotentin on a vraiment une côte très découpée, très rocheuse. Des plages, des pointes de roche, des plages. Et beaucoup de courants qui longent la côte. Donc on peut se faire plaisir en surface. Et toi Seb, tu es où ? Sur quel secteur ? Eh bien écoute, moi je suis plus sur le secteur de Caen. Donc on va dire que je rayonne sur toute la Normandie. Je vais jusqu'à par chez toi d'ailleurs. Jusqu'au Nord-Cotentin. On arrive à se croiser de temps en temps. Voilà, on se croise de temps en temps. Et puis il y a un terrain de jeu qui est quand même assez important là-haut. Ouais, ça y fait aussi quand même. On voit plus au sud, c'est un peu plus compliqué. Pêcher de bord, ça va être de plus en plus compliqué. Mais quand on va vers le Nord, on peut pêcher de bord. En bateau, on n'est pas obligé non plus de faire des milles et des milles et des milles pour aller pêcher le bar. Donc c'est important quoi. Et il fait beau aussi dans le Nord, regardez les images. Il fait beau aussi dans le Nord. Oui, il ne faut pas, c'est une légende en fait. C'est pas le Nord Nord, mais le mauvais temps à Cherbourg, c'est une légende. Regardez-moi ce ciel bleu. C'est magnifique. Un peu moins là. Oui, c'est bon. On va parler de l'heure de surface. On va décliner les lures de surface. On peut parler de stickbait dans un premier temps ? Exactement Fred. Effectivement, l'idée de notre venue, c'était de te présenter des nouveautés de chez Rapala. Et là, en l'occurrence, tu as le Skater V de chez Rapala. Qui vient de sortir dans une nouvelle taille, d'ailleurs. Puisqu'auparavant, il existait en 10 cm, 14 grammes. Et c'est vrai qu'à la gamme, il nous manquait une taille un peu plus grande, on va dire. Une taille au-dessus. Encore plus pour moi qui pêche du bord, pour des distances de lancée, le 14 grammes était un peu light. Là, on a doublé la mise. On est sur du 28 grammes. Avec un transfert de l'est hyper intéressant. À l'arrière du leurre. Exactement. Et avec une bonne canne de pêche du bord, 2,40, 2,70, ça se lance très très bien. Ma question chiante, à chaque fois qu'on m'amène à l'heure à 3 hameçons, quel t'enlèves ? Celui du milieu. Tu aussi ? Celui du milieu, sans problème. Puisqu'il faut savoir que si tu veux, chaque lor déjà à Rapala sont testés à la main. On le dit depuis maintenant, depuis 3 jours et depuis maintenant quelques temps. Chaque lor Rapala est testé à la main avant d'être mis dans un packaging et avant qu'il soit mis en distribution chez nos revendeurs. D'accord. Donc on enlève celui du milieu, on le met de côté, puis ça permettra de changer d'hameçon, d'en avoir un oeuf pour changer quand il y a un oeuf qui sera usé. Exactement. Donc celui-ci a une particularité, bien évidemment, qui est le design V-Rap de chez Rapala. Donc un nouveau design de chez Rapala. Comme tu peux le voir sous la partie ventrale, tu as un V extrêmement bien prononcé. Voilà, on peut le voir. Ce V prononcé va lui permettre en fait une grande stabilité lors de sa nage, une animation très simple, à la moindre sollicitation de la canne. Xavier, toi aussi, tu l'as eu. Il slide vraiment, il colle à la surface. Il ne plonge pas du tout ni du nez ni de la queue. Il reste bien à l'horizontale, même pendant les pauses. Donc on profite vraiment de se profiler en V pour que la pression de l'eau maintienne le leur collé à la surface. C'est un leur qu'il ne faut pas faire sauter. On est vraiment dans une animation classique en walking the dog, lente ou rapide. Mais en tout cas, le leur reste bien stable. Ok. Là, il y a plusieurs coloris de ce leur. Là, il y a le packaging pour avoir un coloris sympa. Si ça ne brille pas trop pour la caméra. Il y a plusieurs coloris. On a 11 coloris. 11 coloris. Des coloris un peu plus flashy, blanc, rose, orange, pour les pêches un peu plus énergiques. Là où on essaie de déclencher l'agressivité du poisson. Et puis des coloris plus naturels comme celui que tu as dans les mains là. Les coloris. Ok. Est-ce que vous avez un coloris fétiche l'un et l'autre ? Ou est-ce que vous vous adaptez ? Est-ce qu'il y a un changement ? Je dirais qu'on va s'adapter quand même à la luminosité du jour concrètement. En fonction si le temps est clair, si on a des nuages, si c'est sombre, si c'est tard le soir aussi. Moi, je sais que j'ai déjà vu effectivement des différences. Quand tu pêches très tôt le matin ou très tard le soir, on arrive en fonction des modèles à tirer vraiment toujours notre épingle du jeu et à faire monter vraiment des poissons. Moi, j'ai vu faire des montées des poissons dans 8-10 mètres d'eau sans aucun problème avec ce type de leur. Il n'y a pas de vraie règle par rapport aux coloris. Il faut vraiment s'adapter aux conditions du jour. Est-ce qu'on a une forte luminosité ? Est-ce que l'eau est chargée ? Sachant que là, on pêche en surface. Donc forcément, on est sur des poissons qui vont voir le leur forcément par le dessous. Donc sur des ciels un peu chargés, on va avoir tendance à mettre des ventres un peu plus clairs, des coloris blancs, chartreuses, roses. Et quand on a une eau vraiment translucide et des conditions très ensoleillées, là, on peut partir sur des coloris beaucoup plus naturels, voire sur des dos noirs. Moi, j'ai de très bons résultats quand l'eau est très claire sur des leurres avec le dos noir comme celui que tu as derrière toi sur l'écran. Une couleur classique chez Rapala, celle-ci. Et puis, c'est important aussi de rajouter sur ce type de leurre, c'est qu'il va parfaitement se comporter également dans du clapot. Lorsque la mer va être un peu plus formée, là où certains leurres de surface vont décrocher, tu sais, Là, on a alors effectivement le V qui est prononcé sous la partie ventrale et va lui permettre de mieux se comporter également lorsqu'il y a du clapot aussi. Popper ! J'ai vu qu'il y avait un popper sur la table. Effectivement. Passe-moi le. Il est là. Hop là ! Alors celui-ci, moi j'ai en plusieurs tailles un de mes favoris depuis très longtemps. Alors là... C'est un classique. Là, c'est un classique. Le skater pop. Le skater pop. De chez Rapala. Un corps en balsa. Tu vois ? Donc on est revenu un petit peu à nos premiers leurres. Mais il y a un rattle dans celui-là, oui. Et il y a un rattle. Dans les petites tailles, il n'y en a pas. Et dans celui-là, il y en a un. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est toujours un inconditionnel des pêcheurs de surface. Un contournable. Moi, personnellement, je sais que c'est un leurre de prédilection que j'utilise énormément. Surtout lorsque l'eau est très lisse. Quand on a très peu de vent. Tu vois ? Il émet un pop. On vient simuler une chasse, vraiment. Et là, on est sur une grosse taille. Alors, malheureusement, il y a très, très peu de pêcheurs en mer qui osent le popper. Oui. Vraiment pas. En tout cas, sur la Normandie, on n'en a pas tant que ça. Sur la pêche du bar, entre autres. Vraiment, du stick bait, on en trouve dans toutes les boîtes. Et de toutes les formes, de toutes les tailles. Les poppers, c'est plus rare. Et encore moins des poppers de cette taille. Alors qu'on sait très bien que quand le bar est en chasse, et surtout sur des gros lancons, il ne faut pas hésiter à aller chercher des leurres de bonne taille. Là, on est sur un leurre qui fait 12 cm. Sur 40 grammes. Et c'est 40 grammes. Donc, on peut aller atteindre une chasse sans s'en approcher. Du bord, moi, je l'utilise aussi. Quand les poissons sont très actifs et qu'ils sont un peu hors de portée, il faut mettre des leurres un peu plus lourdes. La taille, ce n'est pas un problème. On prend des petits poissons avec des gros leurres. Il n'y a aucun souci. Je pêche beaucoup aux pop en mer. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Et depuis des années, d'ailleurs. On a tendance, parfois, effectivement, à l'oublier. Mais ça reste quand même une valeur sûre aussi, également. Alors, le fameux skitter, oui, qui est indémodable. C'est exceptionnel. Et indémodable, mais pas que pour le bar, pour tous les poissons. Et puis, on va passer sur un mixte, une nouveauté. Alors, voilà. Moi, j'ai dans la main une nouveauté de l'an dernier, qu'on représente cette année. C'est le Max Rap Walk & Roll. C'est un mix entre les deux leurres qu'on vient de vous présenter auparavant. Bouge pas trop, comme ça, tu vois. Je reste stable. Voilà. OK. Donc, c'est un pencil pop, en fait. C'est vraiment un combiné des deux. C'est à la fois un stick bait et à la fois un petit popper. Il a la bouche incurvée d'un popper. Et il a vraiment la forme en leur bâton. Parce que c'est vraiment sa fonction principale. On l'anime également en Walking the Dog. Il envoie une petite gerbe d'eau. Ce n'est pas un pur popper, comme le skitter. C'est un mix des deux. C'est vraiment un mix des deux. Et surtout, on profite de la technologie Max Rap. Donc, il y a un transfert de l'est à l'intérieur. Il est assez lourd. Et il s'envoie très, très loin. Pour les pêcheurs du bord, c'est une arme. Il faut vraiment qu'on atteigne des bonnes distances au bord. Alors, parfois, on a la chance d'assister à des chasses dans les trois premiers rouleaux. Mais quand ça se passe un peu au-delà, il faut réussir à aller chercher les poissons qui sont un peu... Allez, à 50, 60 mètres de la pote. Alors, Xav, c'est techniquement parlant, pour pouvoir propulser loin à seule heure, effectivement, il y a toutes les qualités requises, oui. Mais après, il faut peut-être avoir aussi une tresse qui convienne pour pouvoir propulser. Et pas une tresse en 25 centièmes, par exemple, comme l'on voit encore. Alors, exactement. D'autant plus quand on pêche en surface. Honnêtement, les risques d'abrasion sont quasiment nuls. Sauf quand on vient vraiment flirter avec les roches. Mais là, on le sait. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'on monte un leurre de surface, on monte sur du fluorocarbone. On en met une bonne longueur. Une brasse, c'est bien. 1,80 m. Et puis, on peut descendre le diamètre de tresse. Mais quand je dis descendre, c'est descendre. Donc, effectivement, 25 centièmes, ça freine. Ça freine la sortie du moulinet, ça freine dans les anneaux. Moi, je descends en treize, voire en 9 centièmes maintenant quand je pêche au leurre de surface. Parce qu'il n'y a aucun risque d'abrasion sur les roches. Pendant le combat, le poisson descend. Mais en bordure, s'il est bien bridé, il n'y a pas de problème. Donc, descendre le diamètre de tresse, c'est permettre aussi d'atteindre de plus longues distances. Est-ce qu'il y a un compromis pour le diamètre de tresse ? Tu dis 9 centièmes, c'est très bas. Mais tu es un très bon technicien. La plupart du temps, moi, je suis en treize centièmes avec un fluoro en 25. En général, je mets un diamètre de fluoro qui est deux fois celui de la tresse. Pour les nœuds, c'est beaucoup plus simple et ça tient très bien. Ce qu'il faut savoir aussi également, pour rebondir par rapport au diamètre de tresse, c'est qu'effectivement, quand tu vas avoir des moments où il y a beaucoup de vent, entre autres, il faut que plus ta tresse va être fine et moins tu auras de prise au vent. Et du coup, moins tu auras de bannières, effectivement, sur l'eau, à la surface de l'eau. Et ça permettra quand même, ça évitera les... Là, on parle de l'heure de surface, mais pour la descente, c'est vrai aussi. La résistance de la tresse dans l'eau, on ne s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Même avec une tresse bien ronde, on freine la descente dès l'heure normale. Donc là, plusieurs coloris aussi. Alors là, il y a carrément seize coloris. Seize coloris. On va du très, très flashy. On a un Tiger orange et jaune. On a des leurs blancs. On a des leurs imitatifs poissons volants. On a des leurs très, très sombres. Vraiment des coloris extrêmement sombres pour les temps, justement, très clairs. Du naturel, du surréaliste. Enfin voilà, on a une belle gamme de coloris avec forcément des hameçons aussi VMC très ténères. VMC, bien entendu. Oui. On est dans la... Voilà, ça reste du Rapala. Tu sais, c'est vrai que la boutique maintenant, on est... Enfin moi, personnellement, je suis toujours aussi fan, tu vois, depuis plus de dix ans. Moi aussi, depuis plus de dix ans. Et puis... Et Rapala restera un Rapala. Comme je disais avec Alban hier, beaucoup de gens disent, je pêche au Rapala. Mais des fois, c'est une autre marque. Comme quoi, ça a marqué... Le Rapala, c'est la marque Rapala. Et ce sont des poissons nageurs. Et voilà. Ça reste comme une très grosse société. Quand on pense même, on en parlait encore hier, que concrètement, toutes les cinq minutes, on considère qu'il y a un leurre Rapala qui se vend. Bah oui. C'est colossal. C'est clair. C'est clair. Toutes les cinq minutes, il y a un nouveau leurre qui est... Et puis, qui n'a pas un leurre Rapala ? Moi, j'ai des vieux, vieux, vieux leurres Rapala. Mes premiers leurres perso étaient des Rapala. Donc, je m'en souviens, un articulé, etc. La bavette en escalier et tout. J'avais... Voilà, j'en ai encore. J'ai changé les hameçons. Mais ils sont toujours d'actualité. J'ai un des premiers skito au wok. Ah oui ? Très bien. Premier, premier. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que bon, il n'y a pas beaucoup de peinture dessus, mais ça marche toujours aussi bien. Il a toujours la même... Enfin, peut-être pas la même sonorité, parce qu'à l'intérieur, il doit y avoir un peu d'usure. Mais on parle de leurre de surface. Un des premiers skito au wok que j'ai, j'ai fait énormément de brochets avec. J'ai fait des perches, enfin, beaucoup de poissons en eau douce et en mer. Le même leurre en mer me faisait prendre du bar. Donc, c'est l'avantage de chercher. C'est l'heure polyvalente. Et puis, je vais vous faire un petit clin d'œil, puisque je suis passé hier sur votre stand. On m'a fait un cadeau. Albon m'a fait un cadeau. C'est-à-dire que Rapala, pour les 20 ans du Salon des pêches en mer de Nantes, a réalisé un leurre avec 20 ans dessus. Voilà. 2020, Nantes 2020. Il y en a encore, c'est en fonction d'achat de... Oui, et puis c'est plus en fonction des gens qui viennent sur notre bassin et puis qui participent surtout. D'accord. Donc, vraiment, on le rappelle depuis... Dehors, il y en a 1 000. Voilà. Exactement. Il y en a 1 000 et ce n'est pas un goodies. C'est un vrai leurre. C'est un vrai leurre. Testé en bassin également et ça nage et ça pêche. Voilà. Merci, Nantes 2020. Un Rapala a mis la gomme. C'est le cas de dire. Merci à vous. Merci, Rapala. Salut à toi, Philippe. Salut, Tony, qui me salue, je vois. Donc, messieurs, on vous retrouve sur le stand Rapala. Sur le stand Rapala, on vous invite vraiment à venir nous voir. Et puis, on pourra, bien évidemment, faire nager ces leurres en question. Et puis, plein de nouveautés aussi. On a plein de belles choses à vraiment à vous proposer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment une équipe quand même assez dynamique. Et puis, très proche de nos amis pêcheurs. On n'est vraiment... Voilà. On n'est pas là pour se prendre la tête. Non, on est là pour échanger entre passionnés. Tout à fait. Merci à vous, messieurs. Merci, Fred. Gardez ce rythme. Merci, Frédéric. Prochain direct tout à l'heure ici même. Gardez le fil sur Fishing TV. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada